Yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve sur clash royale pour faire le défi du méga deck de ce lundi du coup tous les lundis il y a un défi sur clash royale je pense que ça vous êtes au courant et donc aujourd'hui c'est le défi du méga deck donc en quoi consiste ce défi c'est tout simplement le fait de créer un deck de jouer un deck comprenant du coup 18 cartes je sais me concentrer un petit peu parce que là il ya quand même un petit ballon qui vient m'agresser bon finalement c'est censé qu'il me met dans le mal mais bon allez on va se concentrer un petit peu on va se focus du coup j'ai créé un deck de 18 cartes que vous pouvez retrouver du coup sur la gauche de l'overlay je pense que je mettrais sur la gauche de mon overlay qui est mon petit cavabellière qui touche un coup sur la tour parfait là je pense qu'on va mettre le méga knight quand même ok oui nickel et ça joue et électro géant ça franchement je m'attendais à beaucoup le voir je suis vraiment pas étonné du tout de le voir je pense que j'ai beaucoup le voir dans ce défi voilà du coup franchement j'essaie de créer un deck avec quatre ressorts 4 également bâtiment et après j'essaie de faire des en sorte de voir de voir quand même pas mal d'anti aériens et pas mal de choses pour attaquer ok ma petite fournaise qui a fait est extrêmement bien son taf vous l'avez vu j'ai du coup j'ai eu confiance en ma petite fournaise à la petite crotte de flanches et mon petit esprit de feu il ya quand même pas mal de carry ok qu'est ce qu'on fait là je pense qu'on met le roi squelette en fond de map j'ai pas trop le choix là dessus ok la boule de feu directement pour tuer le chasseur et les archières qui va permettre peut-être aux barbares de mettre un coup pas du tout sur la tour j'allais dire mais non pas du tout pas du tout pas du tout ok là je pense qu'on peut activer le cimetière ouais et là et là ça fait le taf et là pour défendre au l'écho wizard qui fait extrêmement bien son taf également à l'incroyable franchement on essaie de poser la cavabellière en fond de map pour essayer de défendre en même temps la valkyrie et lancer une contre offensive avec peut-être des petits gargouilles plus le poison alors je pense que c'est pas mal le cavabellière qui te château oui nickel ok parfait au moins la petite est là pour défendre et puis on temporise voir un petit peu ce qu'il fait je pense que je mette la buf non peut-être pas besoin finalement ok bah la défense se fait tranquillement voilà nickel ça ça un électro géant ce qu'on mettrait pas le canon pour défendre la tour à bombe non je pense pas que ça c'est un peu risqué je pense du coup je joue la cabane de ma part cabane de ma part que je voulais vraiment tester dans ce défi du coup puisque le décide puisque on peut je dis que je me suis dit pourquoi pas jouer la cabane de barbara cabane de barbara qui a du coup été totalement revoir qu'à maintenant écoute 6 élections ça je pense que vous savez et maintenant elle peut simplement faire spawn trois barbares en même temps voilà c'est un petit revoir qui est plutôt pas mal du tout un gros revoir que même qui fait vraiment une grosse différence pour ce ce bâtiment qui sera plus joué qu'avant j'espère en tout cas parce que franchement c'est un bâtiment qu'on voyait jamais je pense que vous êtes d'accord avec moi c'est un bâtiment qu'on voit jamais et du coup ok il a abandonné le frérot club burst du clan 200% krieg a simplement give up il savait que j'avais l'avantagé du coup le deck je pense qu'il est plutôt pas mal je pense que vous l'avez vu du coup à gauche de mon overlay mais voilà franchement il est pas mal du tout et moi ce que je pense qu'on va ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver du coup pour les deux derniers games et je vous ferai un petit récap de mes games précédents de voir comment ça s'est passé mais voilà normalement je pense que ça va plutôt bien se passer mon deck a l'air plutôt solide donc allez on se retrouve après la petite transition pour du coup la deuxième game ok du coup on se retrouve pour la dernière game de ce défi face à l'honneur donc il est franchement le bec passe très très bien il est vraiment très puissant comme vous allez voir du coup dans cette game et comme vous l'avez vu dans la game précédente donc là j'ai enchaîné les games et franchement j'ai fait pour le wind le deck passe comme sur des roulettes comme on dit vraiment il est vraiment très très puissant je trouve et voilà du coup je vais créer un deck avec quatre ressorts quatre bâtiments et des troupes pour défendre et pour attaquer un notamment pour défendre l'anti aérien mais franchement pour du pour le coup il n'y a pas du tout de d'offensif aérienne j'ai l'impression dans ce défi personnes jouent bolas par exemple si les ballons j'en ai vu deux trois j'en ai vu deux je crois d'ailleurs mais du coup mais d'être en sortie aérienne qui ne sert pas à grand chose tu veux dans le gobelin qui fait le taf accompagné du cochon et de l'écho wizard et qui nous permet de prendre quasiment la tour franchement ça commence c'était bien cette game je suis étonné sincèrement le deck est vraiment très très puissant vraiment je vous invite vraiment à le jeu pour défis juste avant de lancer la game j'ai acheté cette petite emote voilà juste pour vous dire un petit peu la petite emote que j'aime bien je suis dit pourquoi pas acheter j'aime beaucoup les princesses les émotes de princesse dans ce jeu ok du coup je pense qu'on va être le poison pour prendre la tour en vrai non c'est peut-être pas une bonne idée on va essayer d'attaquer à gauche le petit roi squelette qui permet qu'il voit sa petite barre d'énergie se remplir grâce aux petits squelettes qui sont tués par la mousquetaire et par le barbare franchement ça c'est une bonne petite rate franchement le roi squelette c'est vraiment à prendre à bien posé c'est vraiment important je trouve et la cavabulaire qui va sur la tour parfait permet de mettre la tour à 1700 pv 1500 presque non qui est presque 1500 franchement incroyable vous voyez le deck vraiment il est vraiment très très puissant franchement incroyable et là du coup je défends et puis c'est bon normalement il devrait pas il devrait pas passer aussi facilement que ça les petites bûches qui permet de défendre le fût voilà franchement nickel le deck est insane on va mettre le petit cheval de cochon pour mettre un petit peu de pression à gauche le cochon qui met deux coups au moins à parfait ok on va mettre le roi squelette ici ok nickel et électro géant c'est vrai qu'électro je vous le dis en début de vidéo je m'attendais à la voir beaucoup et ben j'avais raison franchement on voit quasiment à toutes les games on essaie de ça pour éviter de prendre le tour donc c'est pas grave tout sur les premiers tours mais on peut temporiser et jouer poison plus à plus boule de feu sur la tour de gauche et ça devrait normalement être suffisant pour gagner tout simplement donc normalement c'est free win qui montant pot j'ai même vu une fois un mec qui m'a agressé qui m'a attaqué ma tour avec golem ballon plus élector géant donc franchement c'était plutôt compliqué à défendre mais j'avais quand même réussi à défendre qui fait vraiment et puis c'est pas mal comme combo d'attaque ça de c'était et surprenant j'ai envie de dire franchement je n'y attendais vraiment pas et là voilà du coup on lance la boule de feu plus la boule de neige et non finalement c'est la cave abélière qui va permettre de détruire la tour et du coup de remporter ce défi avec un full win franchement full win pour ce défi je suis vraiment très content il est vraiment très puissant ce deck donc vraiment vous invite à le prendre à le tester pour finir le défi aucun n'est du coup tesla électrocuteurs et bon camonne de barbare ok pourquoi pas du coup franchement le deck est très puissant vous avez vu du coup j'ai fait un full win donc vraiment je suis étonné le deck marche et très bien donc voilà du coup c'est la fin de cette vidéo sur ce petit défi mais avant on va faire un petit peu de ce petit coffre attention il donne que des jokers on s'en fiche un petit peu voilà du coup c'est la fin de cette vidéo sur le défi du megadex sur clash royale donc j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu de vous abonner et de pourquoi pas mettre un commentaire ça me ferait toujours plaisir et donc moi je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et n'oubliez pas le plus important gardez le smile abonnez-vous